Bonjour à tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans mon grenier, voilà, bienvenue dans le grenier dans lequel on se retrouve maintenant toutes les semaines pour notre rendez-vous hebdomadaire du vrai JT, du vrai JT de l'écho et de l'or. Alors cette semaine, beaucoup de sujets que je vais aborder avec vous, mais une question centrale que vous êtes extrêmement nombreux à me poser, notamment suite à la série de l'été consacrée à cette notion d'effondrement, qu'est-ce qui se passe si jamais, par exemple, ma banque fait faillite avec mon crédit ? Donc ça, c'est une question qui revient extrêmement souvent, est-ce que je dois m'endetter, est-ce que je ne dois pas m'endetter et surtout si je m'endette et que la banque fait faillite, qu'est-ce qui va se passer pour mon remboursement de prêt ? Donc je vais vous donner quelques éléments de réponse qui, je suis sûr, vont grandement vous intéresser. Alors avant de passer à cette question importante, point rapide sur ce qu'il s'est passé cette semaine en économie, toujours évidemment la baisse des taux qui n'arrête pas de se préciser, je réutilise la même image que la semaine dernière parce qu'on est dans la précision de la précision, et donc normalement, d'ici fin juillet, la Fed doit annoncer sa baisse de taux, une baisse de taux qui en réalité, je vais vous dire, surprend tout le monde. Donc la baisse de taux 0,25, peut-être 0,50, mais il n'y a aucune raison de baisser les taux, aucune. Et j'ai fait un article là-dessus, la Fed a de plus en plus de mal à justifier sa baisse de taux, vous irez voir, dans lequel je développe quoi ? Je développe les différents éléments, pourquoi on baisse les taux d'intérêt ? On baisse les taux d'intérêt parce qu'on a un problème de croissance. Officiellement, il y a une croissance aux États-Unis, d'accord ? D'après les statistiques officielles de la Pravda et du Politburo américain, je fais exprès de faire quelques allusions bien senties à l'ex-URSS, tant la fiabilité des statistiques actuelles est quelque chose de brillant, et donc officiellement, la croissance US va bien. Donc pourquoi baisser les taux quand la croissance va bien ? Il n'y a pas besoin de relancer la croissance puisque apparemment tout est déjà relancé. Autre paramètre, quand l'emploi ne va pas, l'emploi va très bien aux États-Unis, on est en plein emploi, 3,9% de taux de chômage, quasiment le plein emploi, ça n'a jamais été aussi bien depuis 47 ans. Vous vous rendez compte ? Jamais le chômage n'a été aussi bas aux États-Unis depuis plus de 40 ans. C'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Pourquoi baisser les taux ? Si l'emploi va bien, au contraire, on devrait avoir même des augmentations de salaire, peut-être même avoir très très peur du retour de l'inflation, et donc on devrait plutôt dire « attention, on va monter les taux ». Eh bien non, la fédérale réserve, la Fed américaine, la banque centrale américaine, veut pourtant baisser les taux d'intérêt. On se demande comment elle va pouvoir justifier cette pèse de taux d'intérêt, surtout qu'en plus, l'inflation aurait plutôt tendance à repartir, notamment avec les prix de l'énergie, qui, vu ce qui est en train de se passer dans le golfe Persique, et nous y reviendrons un petit peu plus tard, risquent plutôt d'aller en augmentant plutôt que d'aller en descendant. Bref, il n'y a aucune raison que les taux d'intérêt américains baissent, et vous savez quoi ? Eh bien pourtant, ils vont les baisser. Alors évidemment, de deux choses l'une, soit on nous ment sur la réalité de la situation économique, et donc toutes les statistiques qui servent à justifier les hausses ou les baisses de taux sont des statistiques qui sont faussées, et la réponse est qu'évidemment, en partie, ces statistiques sont faussées, elles ne sont pas fausses, elles sont faussées et biaisées, parce qu'au fil de l'eau, au fil du temps, on a accumulé les différents biais statistiques dans le calcul de notre statistique, et que petit à petit, à force de les bidouiller pour s'arranger, eh bien on en est arrivé à un stade au bout de 20 ans ou 30 ans de bidouillage, où votre statistique, elle ne veut plus rien dire, et donc vous avez 100 millions d'Américains qui ne sont pas dans la population active, mais qui seraient en âge de travailler, mais qui ne sont pas non plus comptés dans ceux qui recherchent du boulot. Donc officiellement, vous avez 3,9% de taux de chômage aux Etats-Unis, et pourtant vous avez 100 millions d'Américains qui sont sortis quasiment des statistiques de l'employabilité et de l'emploi aux Etats-Unis. Donc évidemment, on est dans une notion d'absurdité statistique. Bon voilà, la croissance américaine, c'est la même chose. La croissance américaine, on vous dit, on est à 3% de croissance, ou à 2 ou 3% de croissance, j'ai ma montre qui se m'a sonné, c'est bien embêtant, et puis pourtant, on se retrouve avec un endettement qui est supérieur à la croissance générée. Donc évidemment, en aide de dette, il n'y a pas de croissance, on est entre guillemets en récession. Bon voilà, donc si vous voulez, ce sont tous ces paramètres qui font qu'à la fin, vos statistiques, elles ne veulent plus rien dire. Donc quand vous avez 3% de croissance, 10% de dette de plus de PIB, c'est-à-dire une récession de moins 7% si on raisonne par l'absurde, vous pouvez dire, ah on est en croissance, bon on va quand même baisser les taux d'intérêt, parce que là vous comprenez, c'est quand même très très compliqué. Donc ça, c'est la première raison, c'est parce que les statistiques racontent n'importe quoi, et la seconde raison, c'est peut-être parce que la Fed veut anticiper quelque chose qui va se produire, mais on ne sait pas quoi. Surprise ! Et cette surprise pourrait bien venir du Golfe Persique, nous y reviendrons. Alors toujours cette histoire de taux d'intérêt, alors les taux d'intérêt, à force de baisser les taux, d'injecter de la monnaie, eh bien on est au plus bas de chez plus bas de chez plus bas sur les taux d'emprunt, et ça va en arriver à notre grande question et notre grande thématique de ce JT de l'écho, à savoir qu'est-ce qui va se passer si on emprunte et que tout se passe mal. Et donc 1,20%, c'est le taux moyen, et sur 15 ans, c'est moins de 1%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour un bon dossier, vous pouvez emprunter à 0,90, 0,95 sur 15 ans. Autant dire, l'argent coule à flot, l'argent est quasiment gratuit. Alors, que va-t-il se passer si jamais votre banque fait faillite ? Alors, deux cas de figure. Une faillite isolée ou une faillite collective. Donc une faillite isolée, vous êtes chez Tartampion Banking System. On ne va citer personne, je ne veux pas de procès. Tartampion Banking System dépose le bilan et fait faillite. Bon, évidemment, Tartochemolle International Bank va racheter celle qui vient de faire faillite et va racheter ses actifs, va racheter les créances, et les créances de cette banque, ses actifs, ça va être vous. Ça va être vos crédits à vous. Donc, avant, vous aviez fait un crédit à la banque A, la banque A va céder ses crédits à la banque B qui va les reprendre. Et donc, vous rembourserez non plus A, A, mais A, B, mais va falloir payer. Donc, en cas de faillite isolée, va falloir payer. Maintenant, imaginons, ce n'est pas la faillite isolée. C'est génial ! Tout le monde s'effondre. Tout le système s'effondre. Et quand tout le système s'effondre, eh bien, évidemment, on se dit, toutes les banques vont tomber par terre, les unes après les autres, l'effet domino. C'est la Lehman Brothers puissance 100. Il y en a une qui tombe et elle entraîne toutes les autres banques dans son sillage et dans sa suite. Tout le système bancaire s'effondre. Que se passe-t-il ? Eh bien, que se passe-t-il ? En fait, il ne s'effondrera pas, le système bancaire. Il ne s'effondrera pas parce que... Il y a un proverbe aux États-Unis. Ce proverbe, je vais vous le dire en anglais, c'est « Don't fight the Fed ». Ne combattez pas la Fed. Autrement dit, ne combattez pas la banque centrale. C'est un adage sur les marchés. C'est une règle de gestion. En clair, on ne va jamais contre la banque centrale. Pourquoi on ne va jamais contre la banque centrale ? Parce que la banque centrale, elle détient la planche à billets. Donc, par définition, elle va pouvoir imprimer autant de monnaie que nécessaire. Donc, si demain, nous avons un risque systémique, que va-t-il se passer ? La Fed, la BCE, la Bank of Japan, la Banque Nationale Suisse, la Banque d'Angleterre, toutes les grandes banques centrales de la planète imprimeront ce qu'il faudra imprimer pour faire en sorte que toutes les banques soient à renflouer, maintenues à flot et qu'il n'y ait pas d'effondrement systémique. Donc, on en revient au cas précédent. C'est-à-dire que ça ne sera qu'une faillite isolée. Donc, il faudra payer. Et si jamais c'est une faillite généralisée, de toute façon, les banques centrales interviendront Souvenez-vous de la phrase de Mario Draghi à l'été 2011. C'était à la même période. On était en juillet 2011. On est en juillet 2019. Et Mario Draghi dit à propos de l'euro, l'euro est irréversible. Je ferai ce qu'il faut. Et croyez-moi, ce sera suffisant. Cette simple phrase va faire que l'or va arrêter d'augmenter. On était à 2000 dollars l'once. Et on va petit à petit baisser. Et c'est juste avec cette phrase-là qu'il va évidemment ramener le calme sur les marchés. Tout en sachant que ce n'est pas que cette phrase. Il y a évidemment le quantitative easing et le fait qu'il va baisser les taux, injecter de la monnaie. Donc, il y a des actes derrière qui vont venir crédibiliser ces déclarations. Mais les banques centrales ont par nature et par définition des moyens illimités. Alors, dans quel cas est-ce qu'on pourrait ne pas rembourser son crédit ? Alors d'ailleurs, c'est très très rigolo. Je vous ai fait cette copie d'écran. Vous verrez ça. C'est toujours ma montre qui sonne. Vous verrez ça. Ce n'est pas ma Rolex. C'est ma Casio. Mais alors, le problème, c'est que je ne sais pas retirer la montre, la sonnerie de la montre. Ce qui est très rigolo, c'est 113 millions de requêtes et de réponses sur la requête sur Google « Comment ne pas rembourser son crédit ? » Donc, vous êtes extrêmement nombreux. Il y a 113 millions d'occurrences sur « Comment ne pas rembourser son crédit quand on fait la demande à Google ? » Donc, c'est vraiment une question qu'on est très 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 nombreux à se poser. Eh bien, en fait, il n'y a pas tellement de solutions. Alors, il y a le cas de la dévaluation aussi. Alors, la dévaluation, imaginez, on dévalue la monnaie ou il y a une nouvelle monnaie qui s'installe, peu importe. Si vous voulez, dans la future monnaie, il va y avoir une forme d'inflation qui va venir éroder votre crédit passé. Mais globalement, quand bien même votre crédit, il est divisé par 10 parce qu'on fait une dévaluation co-F10, donc votre passif, votre endettement est divisé par 10, mais vos revenus nouveaux vont être également divisés a priori par 10. Donc, votre gain va être assez mineur. Donc, tout ça, ça va rester en proportion. Donc là aussi, il va falloir payer. La seule planche de salut va venir de l'inflation générée par cette dévaluation puisqu'il y a perte de confiance de la monnaie et donc, en général, ça déclenche des phénomènes inflationnistes. Et donc, si vos salaires ou vos revenus suivent cette inflation, bien évidemment, c'est intéressant. C'était ce qui s'était passé dans les années 60, 70 et puis 80. On avait une inflation relativement importante. Donc, les gens qui s'endettaient à taux fixes et qu'il y avait des salaires qui étaient indexés sur l'inflation, leur salaire progressait énormément, mais les crédits restaient fixes. Donc, ils s'enrichissaient beaucoup, mais la mensualité, elle restait constante. Donc, évidemment, plus ils avançaient, moins c'était douloureux de rembourser les crédits. Donc, ça, c'était extraordinaire. Et c'est comme ça que les baby-boomers, qui sont en général nos parents, par rapport à ceux qui ont 40, 45 ans aujourd'hui, ont réussi à devenir propriétaires. Rien ne dit que cette inflation avait bien se déclenché. Aujourd'hui, les facteurs déflationnistes sont tels qu'on a plutôt des salaires qui n'évoluent pas et des mensualités qui restent constantes. Donc, en fait, ça reste difficile. Alors, le seul cas où, finalement, vous pourriez espérer ne pas rembourser votre crédit à la banque, c'est un cas d'effondrement systémique de la société, mais de la société dans sa globalité, si vous voulez. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appellerait un cas de rupture de la normalité, une désorganisation telle de la société que, bien évidemment, il n'y a plus personne pour vous courir après pour venir faire le recouvrement de vos crédits. Il n'y a plus de système informatique, il n'y a plus de huissier, il n'y a plus... Bon, alors là, évidemment, si on s'effondrait, c'est un peu toute la série sur l'effondrement que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui. Si on a un effondrement systémique global, qui ne s'accompte... Ce n'est pas juste un effondrement financier, si vous voulez, c'est un effondrement énergétique, c'est un effondrement environnemental, c'est un effondrement d'accès aux ressources, etc., qui va entraîner, ou qui pourrait entraîner, parce que ce n'est pas évident. On peut aussi imaginer que la société puisse avoir suffisamment de résilience pour ne pas s'effondrer sur elle-même. Mais imaginer que la société, là, s'effondre sur elle-même, qu'on parte dans une forme de chaos, d'épidémie massive, de désorganisation massive, de violence massive, bref, c'est le chaos. Évidemment, il n'y aura personne pour venir chercher votre crédit. Le recouvrement de crédit à Alep en Syrie, si vous voulez, vous êtes relativement tranquille, les huissiers ne viennent pas vous chercher. Le problème, c'est qu'évidemment, vous voyez la situation que ça implique. C'est-à-dire que ça implique une situation de chaos, d'une violence extrême. Et donc, le cas où finalement, vous n'auriez pas à rembourser votre crédit, c'est un cas où vous risquez de mourir de faim, de mourir de morts violentes, ou ce genre de choses, parce que la société, éminemment agréable et civilisée actuelle, laisserait place à une forme de chaos généralisé, qu'on a quelques raisons tout de même de redouter ou de ne pas appeler de nos voeux. Donc, qu'est-ce que je veux vous dire par là ? Je veux vous dire que globalement, il y a peu de chances et peu de cas de figure dans lesquels vous pourriez ne pas rembourser votre crédit. Ça veut dire qu'en termes patrimonial, on ne va pas faire le choix de s'endetter ou de ne pas s'endetter dans les scénarii que vous allez prendre en considération. Vous n'allez pas faire ces choix-là à partir d'un raisonnement qui consisterait à dire « Ah oui, mais avec un peu de chance, la banque va faire faillite et je n'aurai pas à rembourser. » Ça, je vous le déconseille. Partez du principe que tout crédit que vous allez faire, vous devrez le rembourser jusqu'au bout. Je pense que la vision prudentielle, c'est vraiment celle-là et n'attendez pas à un coup du hasard ou du destin qui viendrait vous retirer cette épine du pied quand bien même c'est possible vu la situation économique, environnementale, en termes de ressources énergétiques, naturelles, etc. Mais ne comptez pas là-dessus, ne spéculez pas sur un non-remboursement de crédit. Je crois que c'est ça qui est très important. Un bon investissement aujourd'hui, c'est un investissement qui doit être bon pour vous si les choses se passent bien et c'est un investissement qui doit être bon pour vous si les choses se passent mal. Et je pense que c'est vraiment cette grille de lecture qu'il faut avoir sur les investissements. Donc, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Globalement, vous devriez avoir à rembourser vos crédits jusqu'au bout. Et la deuxième mauvaise nouvelle, c'est qu'en plus, il est souhaitable que vous ayez à les rembourser jusqu'au bout parce que si vous étiez amené à ne pas les rembourser, a priori, nous aurions d'autres grandes, grandes difficultés quotidiennes à gérer. Et peut-être qu'il vaut mieux avoir à rembourser un crédit plutôt que de s'entretuer dans les rues pour une boîte de raviolis. Voilà. Donc, c'est la conclusion que je voulais vous dire. Souvenez-vous, la semaine dernière, on va changer de sujet, la semaine dernière, je mettais cette diapo avec la bataille des 1420 dollars l'once d'or et donc on était à 1407 et puis bien cette semaine, la bataille des 1420, elle est gagnée puisque nous sommes à 1437 dollars l'once. Ça pousse, ça pousse fort. Et pourquoi ça pousse fort ? Merci qui ? Merci Donald ! Donc, merci le Donald qui a abattu hier un drone iranien qui survolait d'un peu trop près l'un des navires de la grande armada américaine qui croise dans le golfe Persil qui n'est jamais rien qu'une immense baignoire à l'échelle géographique mais qui est un lieu géographiquement très étroit pour faire manœuvrer des flottes et donc il y a une promiscuité, une proximité des forces qui est évidemment propice à ce genre d'incident. Donc, la tension monte. Donald Trump a fait un discours dans lequel il a dit il faut que j'informe le monde et que j'informe tout le monde du dernier incident dans le golfe Persil et c'est encore une nouvelle provocation iranienne et on se réserve évidemment à peu près tous les droits d'aller leur taper sur le coin du museau. Donc, il n'en a pas fallu plus pour que l'or en ligne droite prenne quasiment 30 dollars dans les 10 minutes. On voit donc bien que la géopolitique influe directement sur le cours du métal jaune. Les bruits de bottes lui sont très favorables. Alors, petite provocation, 30 dollars le drone. Alors, 30 dollars, ce n'est pas le prix du drone. 30 dollars, c'est un drone abattu, c'est ce que le marché price dans l'or pour un drone abattu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le marché de l'or, il vous dit, attention, on parie sur une potentielle guerre. Donc, dans ma lettre stratégie, là, consacrée notamment grandement à l'effondrement, je vais vous expliquer un certain nombre de scénarii et un certain nombre de possibles, puisqu'on a trois échéances envisageables, enfin, trois fenêtres de tir, si je puis m'exprimer ainsi, sur un effondrement potentiel. Je vais vous le livrer. On a février 2020, on a 2021 et puis on a 2025. Voilà. Donc, on a un peu trois échéances d'effondrement potentiel pour des raisons différentes. Et donc, je vous expliquerai tout ça dans ma lettre stratégie consacrée à l'effondrement du mois de juillet, de fin juillet. Et je vous expliquerai pourquoi ces dates-là et donc notamment février, c'est évidemment une fenêtre de tir pour une guerre dans le Golfe et pour une intervention contre l'Iran. Et je vous expliquerai pourquoi c'est potentiellement à ce moment-là ou à peu près à ce moment-là ou dans cette zone temporelle-là, quelles en sont les raisons et puis qu'elles sont évidemment les mobiles et la nécessité d'intervenir en Iran. Et donc, ça nécessite aussi une montée progressive en charge et en puissance d'un dispositif militaire, un déploiement de force, etc. Donc, on n'y est pas encore, mais on voit bien que tout ça, c'est en train de se mettre en place et ça devrait nous mener à la fin de l'année 2019 ou début de l'année 2020 pour que toutes les conditions soient réunies pour une intervention militaire. Et donc, l'or est en train de pricer ça dans ses cours et vous allez voir, ça devrait considérablement soutenir les cours du métal jaune, de la même manière que l'injection monétaire et la baisse de taux des États-Unis qui évidemment est liée à ça. C'est ça la deuxième raison que j'évoquais tout à l'heure en disant, il n'y a aucune raison de baisser les taux d'intérêt. Alors, pourquoi le font-ils ? Qu'est-ce qu'ils nous cachent ? Qu'est-ce qu'ils savent ? Eux, que nous, nous ne savons pas. Je pense qu'ils savent qu'il va se passer quelques petites choses dans le Golfe et qu'évidemment, si ça met le baril à 150 ou 200 dollars le baril parce que les flux énergétiques sont arrêtés, ça va être très problématique. 85% du pétrole chinois provient du Moyen-Orient, donc c'est-à-dire qu'une usine chinoise du monde va s'arrêter, les transports maritimes vont s'arrêter. C'est un cas potentiellement d'effondrement ou en tout cas de très fortes perturbations de nos sociétés complexes et compte tenu des fragilités de chacun, et bien évidemment, ça peut avoir des impacts extrêmement noirs et négatifs dans certains pays plus que dans d'autres d'ailleurs et la France est un pays qui a de grandes grandes fragilités. Tout ça, je vous le développe dans ma lettre stratégie. Voilà ce que je voulais vous dire cette semaine. Je termine par les quelques bouquins que je voulais continuer à vous présenter. Je vais vous les mettre dans l'ordre. Le signe noir de Nassim Taleb, ça c'est un livre de poche, c'est super, c'est un incontournable. En gros, qu'est-ce que ça vous raconte ? Ça vous raconte que tous nos systèmes sont bâtis sur des moyennes, donc on fait tout en moyenne et que, évidemment, l'histoire, l'histoire, elle n'est pas écrite, elle n'est pas faite par des moyennes, elle est faite par des cas extrêmes et par des cas qui sont hors statistiques et hors moyennes. Donc, évidemment, ces grands phénomènes, ils les appellent les signes noirs, c'est quelque chose d'absolument passionnant, c'est un incontournable, vraiment, je vous le conseille, les signes noirs pour ceux qui ne l'ont pas lu sur la plage, c'est carrément génial, voilà, le petit fait l'épater, vous, vous lisez le signe noir, tout va très bien. Évidemment, un autre grand classique de l'effondrement, c'est Comment tout peut s'effondrer de Pablo Servigne, je vous l'approche un petit peu pour que vous puissiez le voir, et ça a été post-face d'Yves Cochet, Yves Cochet qui est évidemment très en pointe, l'ancien ministre de l'écologie qui est très en pointe sur toute la collapsologie et l'effondrement. Un autre bouquin fabuleux d'Alexandre Adler, historien et géopoliticologue, si vous me permettez l'expression, donc le titre est très évocateur, le temps des Apocalypses, voilà, c'est un pavé, c'est du Alexandre Adler, c'est-à-dire que c'est extrêmement riche, extrêmement cultivé, extrêmement historique, il est historien, Alexandre Adler, c'est passionnant, moi je l'ai vu, j'ai eu l'occasion de le voir plusieurs fois en conférence, c'est, voilà, c'est passionnant, c'est, bon, la lecture est un peu ardue, mais ça, ça vaut le détour, c'est un très très bon bouquin. Un autre grand classique de l'effondrement, évidemment, Pierrot San Giorgio, Survivre à l'effondrement économique, c'est le bouquin qui l'a fait connaître, d'ailleurs, ce bouquin de Pierrot San Giorgio date de 2011, on est en 2019, il n'a pas pris une ride en soi, il fait, les constats sont toujours, sont les mêmes que ceux de Pablo Servigne dans Comment tout peut s'effondrer, c'est-à-dire tous les problèmes environnementaux, tous les problèmes d'accès aux ressources, tous les problèmes financiers, donc tout ça, si vous voulez, ça forme des crises multiples qui rentrent en résonance les unes avec les autres pour former la crise de tout, la bulle de tout, la crise de tout, tout ça, il y a évidemment une très très grande cohérence dans tout ce qui se passe, et n'imaginez pas que tout ça soit le fruit du hasard, ou que les banques centrales fassent totalement n'importe quoi, oui, comme ça, on peut se dire, elles font n'importe quoi, pourquoi elles baissent les taux, elles ne devraient pas baisser les taux, les indicateurs sont bons, derrière toutes ces contradictions, en fait, il se passe des choses, il y a plein de signaux faibles, et ces signaux faibles ne sont pas du tout des signaux encourageants sur la suite, c'est même plutôt des signaux extrêmement inquiétants, c'est encore une fois pas une crise financière qui nous attend, c'est vraiment une crise systémique globale avec un risque d'effondrement, mais c'est notamment une résolution monétaire, donc une crise monétaire, je vous en avais parlé, et je vous renvoie à la vidéo sur ce ne sera pas une crise financière, mais une crise monétaire, et donc tout ça, voilà, on va vers des temps plutôt difficiles que des temps faciles, mais ça, je pense qu'intuitivement, les gens le ressentent, les gens le savent, et on voit bien cette accumulation des problèmes qui est en train de monter. Donc, sur ces paroles extrêmement optimistes, je vous souhaite d'excellentes vacances pour ceux qui y sont, un excellent retour pour ceux qui vont en revenir, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et cette nouvelle vidéo sera consacrée exclusivement à l'effondrement, et je serai très heureux de vous y retrouver. Je vous souhaite une excellente semaine, un très bon week-end pour ceux qui verront cette vidéo ce week-end, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau JT de l'écho et de l'or dans mon grenier. à très bientôt, merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501